Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas ce qui m'a pris. Donne-moi là, je vais le réparer. Tu peux bien t'essayer, mais ça ne m'empêchera pas de t'en vouloir pour un bon bout de temps encore. Simon, j'ai eu une idée de génie. Ben oui, c'est ça. Ça doit te faire mal à la tête. Attends, laisse-moi t'expliquer ça. Je n'ai vraiment rien à porter pour la danse de vendredi. Ah, ben moi, je n'ai pas grand-chose, mais si tu veux, je peux te prêter du linge. T'es bien fine. Ça me fait plaisir. Viens souper chez nous ce soir, on va regarder ça. Super. OK. C'est de qui? Je ne sais pas, ce n'est pas indiqué. Ben, vous l'avez. Ben, Tanto, on va être en retard à notre cours. Non. Allez, Pénélope, tu ne veux pas me faire ça? On va être en retard à notre cours, on va être en retard à notre cours. Ben, ouvre la lettre, vite! Dans ma famille, il y a un vieux dicton qui dit de jamais ouvrir une lettre quand on ne sait pas qui nous l'envoie. Ah, ben moi aussi, dans ma famille, il y a un dicton qui dit que quand tu veux savoir de qui ça vient, t'ouvre la lettre. Ça fait que grouille. Vous êtes une personne ultra chanceuse. Vous avez reçu une lettre porte-bonheur. Ah, c'est juste ça. Quel est votre chiffre favori? Le 77. Pourquoi le 77? Parce que c'est doublement chanceux. Quel est votre jour préféré? Le mardi. Faites un vœu maintenant. Ben là, voyons, Pénélope, tu n'es pas obligé de te concentrer pour faire un vœu. Chut! Qu'est-ce que c'est mes couplets? Voilà. Vous devez maintenant envoyer cette lettre au nombre de personnes qui correspond à votre chiffre et votre vœu se réalisera lors de votre jour préféré. Ha! Ça, ça veut dire qu'il faut que tu envoies la lettre à 77 personnes. Ouais? Ben 77, c'est pas trop chanceux finalement. Ah, mais dis-toi que ça aurait pu être pire, hein? D'habitude, dans ce genre de lettre-là, ils te prédisent qu'il va t'arriver plein de malheurs si tu ne fais pas qu'est-ce qu'ils te disent. Si vous n'envoyez pas cette lettre, des malheurs s'abattront sur vous. Oh non, pourquoi ça m'arrive à moi? En plus, ça va me coûter une fortune en photocopie. Mais voyons, Pénélope, ça et le Père Noël, c'est la même affaire, le réveil. Regarde, j'ai toutes les mains moites, rien qu'à penser que je n'enverrai pas la lettre. Ah, mais calme-toi, là. C'est vrai, il faut que j'apprenne à me calmer. Me donnerais-tu une serviette, s'il vous plaît? Euh, il n'y en a plus. Tu vois, il n'y a plus de serviette. Ça commence. Aïe, il y en manque toujours ici à la fin de la journée, là. C'est normal, il n'y a rien qui commence, respire par le nez. C'est comme un phénomène inexpliqué. Bon, là, là, ça ne veut rien dire, tiens. Je vais photocopier la lettre. Arrête! La lettre, c'est comme une bombe à retardement. Si j'attends trop longtemps, on va tous sauter, il faut que je l'envoie. Mais voyons, Pénélope, là, avant d'envoyer la lettre, pense aux 77 personnes qui vont la recevoir. As-tu envie de leur faire vivre ce que tu vis, toi, là? C'est vraiment méchant de m'avoir envoyé ça. Qu'est-ce que je suis supposée faire, là? Ben, moi, j'ai une idée. On va faire une expérience scientifique, OK? Donne-moi la lettre, on va observer ce qui va se passer ensuite. Hé, fais-le pour la science. Oh! Donne-moi la lettre! Non, il n'y en a pas question, non! Hé, t'es là, toi, je te cherche partout depuis tantôt. Peut-être parce que je me cachais de lui, hein, et qu'il y en a qui ne comprennent pas les messages. Bon, maintenant que tu m'as trouvé, qu'est-ce que tu veux? Hé, tu sais que t'es chanceux de me connaître. Ben oui, tu sais, à chaque fois que je te vois, là, je me répète, Simon, t'es vraiment chanceux de connaître un gars comme Antonin Mongeau. Hé, arrête de niaiser, là. Écoute ben l'idée que j'ai eue pour devenir riche. Riche? Hé, oui, on va faire une tonne d'argent. Je t'écoute. On va faire le commerce de copies de jeux. Qu'est-ce que tu veux dire? T'es un graveur de CD? Ouais. Moi, mon oncle, il y a un club vidéo, pis j'ai le droit de sortir tous les jeux que je veux gratuitement. Pis vu que des CD vierges, ça coûte pas trop cher, ben, on va les copier avec ton graveur, pis on va les vendre. Avoue que c'est génial comme plan. Ouais, ben, t'oublies quelque chose, Einstein, hein? T'sais, c'est illégal de copier des jeux. Oh, c'est pas pire que de faire des cassettes de musique. Ouais, c'est vrai que là-dessus, il y a un bon point, hein. T'sais, tout le monde fait des cassettes de musique. C'est peut-être pas si niaiseux que ça, en fin de compte, son idée. Non, peut-être. Cool, on commence à soire. Un minute, là, j'y pense, pis c'est pas de copier des jeux qui est illégal, hein. Surtout si on les garde pour nous autres, c'est de vendre les copies. Ouais, qu'est-ce qui t'a dit ça? C'est écrit au début des jeux. Hé, comment tu veux qu'on se fasse prendre, franchement? Laisse faire, là, moi, ça me tente pas de m'occuper de ça. Moi, je prends toutes les responsabilités, pis toi, je te donne 50 sous par CD copié, hein. Hé, je veux pas vendre les CD. C'est du vol, pis moi, je vole plus, hein. J'ai eu ma leçon. Ah, OK, 75 sous. Bon, une piasse, mais c'est ma dernière offre. No, nada, nein, en quelle langue qu'il faut que je te le dise pour que tu comprennes, hein? Ben, je le savais, t'es ben trop pâte molle pour faire de l'argent. C'est pas illégal, ça, c'est des affaires. C'est pas des affaires, c'est du vol que tu veux faire. Oublie ça, moi, j'embarque pas là-dedans. Peut-être que toi, tu veux pas, mais je connais quelqu'un dans ta famille qui va vouloir. Pissou! Non, Annabelle. Non, je suis plus capable de dormir, là. Je suis restée couchée toute la journée. J'ai décidé de faire le ménage de mon garde-robe. Ouais. Je sais pas. Ah, ben là, il va falloir que je te laisse. Ouais, je te rappelle, OK? Bye. Non, mais ma puce, ça a l'air d'aller mieux cet après-pidi. Ouais, ça a l'air un peu mieux. Ben, c'est bien pour faire du ménage et parler au téléphone en même temps, là. Ben là, faudrait que je sois morte ou bien dans le coma pour puis être capable de parler au téléphone. Puis toi, tu travailles pas cet après-midi? Non, j'avais pas grand-chose à l'agenda, ça fait que je me suis dit, tiens, je vais aller voir comment va ma petite princesse. Princesse, j'ai plus l'air d'un crapaud aujourd'hui. Ben, voudrais-tu que je te fasse couler un bon bain chaud? Non, je veux finir ça avant. Ah, OK, ben je vais t'aider d'abord. Ah non, mais t'es pas obligée de piller cette pièce-là, parce que je vais l'entreposer dans le sol. Pourquoi? Il est neuf, ce linge-là? Puis, je le porte plus, là, puis il prend trop de place dans mon garde-robe, là, puis ça fait que tous mes beaux morceaux sont tout le temps fripés. Voyons, non, il est bien assez grand, ce garde-robe-là. Quoi? Même une Barbie, il aurait pas assez de place pour mettre tout son linge là-dedans. Ben, Marianne, tu trouves pas que t'exagères, là. Ben, qu'est-ce que t'es pas correct, ce chandail-là? Il est jaune. Eh? Ben, papa, le jaune, c'est tellement hâte que la ville pense même changer la couleur des lignes des rues. Non, 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 Marianne, on recommencera pas avec ça. Viens pas me dire qu'elle est déjà démodée. Ben oui, là, qu'est-ce que tu veux si ça, la mode, papa? Là, un jour, tout le monde a ça sur le dos, puis le lendemain, ben, on le toucherait même pas avec des guillants de caoutchouc. C'est du vrai gaspillage, ça. Ah, oui, c'est pour ça que je veux l'entreposer dans le sous-sol. Comme ça, dans quelques mois, là, si je veux le reporter, ou, ben, je pourrais le donner. T'sais, il faut savoir être généreux, papa. Oui, on a ça, pas de bon sens. Tu vas l'oublier au sous-sol, ça. Là, là, si tu veux que je le garde dans ma chambre, ben, il me faut un autre garde-robe. Ben oui, c'est ça, on va te construire une extension ici, là, regarde. Ah, oh, là, là, on construit rien dans ma chambre, là. J'ai pas envie de vivre dans la poussière, là, pendant 10 ans de temps. C'est une blague, Marianne. C'est vrai que ton garde-robe est pas très grand, là. Je pourrais peut-être t'acheter une armoire. Ah, oui, c'est une bonne idée, là, une armoire. Attends, je pourrais t'acheter une petite armoire histoire de faire un peu de ménage ici, là, mais dis-toi bien que t'en auras pas d'autres avant l'âge de 18 ans. Tu dis oui, tu as m'acheté une armoire? Attends, je veux vérifier les prix à regarder dans le catalogue, là, pis toi, pendant ce temps-là, pense à comment tu vas organiser ton linge pour les 4 prochaines années. C'est bon, est-ce que c'est toi? Ah, non, c'est vrai, c'est à mon tour d'aider pour le souper. Ah, j'aurais dû rester dehors un peu plus longtemps. Ah, j'ai peut-être encore une chance de m'en sortir. Tiens. Ah, merci. Juste une petite question, avec toute sorte, c'est pas toi qui devais m'aider pour le souper ce soir? Euh, c'est pas Nathan? Dans la cuisine, s'il te plaît. Ah, est-ce que je peux aller souper chez un ami ce soir? T'es invité à souper? Chez qui? Chez un ami. Ah, non, non, c'est toi qui devais faire la vaisselle ce soir? Là, non. Come on, ma! Ah, non, Mado, là, j'ai mal à la tête, j'ai les sinus complètement bouchées, ça a peut-être vraiment pas de m'obstiner, OK? Ça sera pour une autre fois. Quelqu'un t'invite à souper? Et qui? Ben voyons, je peux un chien, je mange pas dans un bol. Qu'est-ce qu'ils ont été surpris que je sois invité à souper quelque part? Ça commence à être insultant. C'est pas de tes affaires. C'est Anthony. C'est Anthony. Non, c'est pour Bado. Allô? Anthony qui veut parler à Manolo. Ah, lui, il vient trouver une façon d'avoir notre graveur. Pourquoi il veut parler à Bado? Ben, je sais pas, là. T'as juste à lui demander. Ben, est-ce qu'Anthony peut venir souper ici? On va faire la vaisselle ensemble. Ah, pas de problème. Il t'a demandé de graver des CD, hein? C'est pas de tes affaires. Manolo, c'est illégal de faire ça. Si tu te fais prendre, tu pourrais faire de la prison. Ben voyons, on peut pas faire de la prison pour ça. Ben oui, c'est un genre de vol. Oui? Anthony m'avait pas dit ça. Tu peux pas trop, trop de fier à Anthony, hein? Je vois ça. Ben merci bien de m'avoir averti, hein. J'aurais pu me retrouver dans le mauvais drap. Hein? Il y a quelque chose sur les cloches, là-dedans. Ben, de la prison. T'es vraiment trop têteux, toi. Il me semblait aussi. Là, je le reconnais. Ben, je le connais, moi, Anthony, hein? C'est pas une question d'être têteux. Hum, hum. Ben. Malou! Ben, Simon, les légumes commencent à avoir chaud sur le comptoir. C'est beau, j'arrive, là. Grouille. Ben, Simon, je t'avertis. Si tu parles de ça à quelqu'un, là, tu vas le regretter longtemps. Et en passage, j'attends toujours que tu répères mon Walkman. Hum. Bon! Ta-dam! Oh non, pincez-moi quelqu'un, là. C'est pas vrai. T'as pas acheté un meuble en kit. Ben, ben, pourquoi? C'est ben moins cher des meuble en kit. Ben, regarde le dessin, là, ça te fait une super belle armoire, ça. Ben, là, ça donne jamais comme sur le dessin, là. Puis ça, c'est quand ça donne quelque chose, là. Puis j'ai pas envie d'avoir mon armoire l'année prochaine. Ben, oui, en fait, toi, ça n'en pas. J'ai pris quelque chose de facile à monter, là. Ça va être pris en cinq minutes. Papa, on fait pas du rire, là, on fait une armoire. Ah, non, 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 laisse faire, là. Je m'en vais chercher des sacs de vie d'or. Non, non, allez, ma chouette, là. Ça fait longtemps qu'on a fait une activité ensemble. Monter un meuble en kit, une activité. Pourquoi pas tu m'amènes pas chez le dentiste, tant qu'à faire? Ben, ça va être drôle. Ah, oui? Tellement drôle, là, que ça risque de remporter un Olivier au prochain Yana de l'humour. Oui, 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 oui. Allez, 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 allez. Ah, bon, là, OK, d'abord, là. Mais attends, là, faut que tu me promettes que c'est fini avant le souper. Attends, toi, tu vas me guider. Bon. Il y a même pas d'instruction en français. Ben, oui, oui, regarde ici, là. Mettre la planque par au-dessus, la droite côté, surplombant l'opposé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, là? Pourrais-tu répéter ça pour voir, là? Ah, non, laisse faire, là. Moi, je m'en vais chercher le détail. Ben, voyons donc, elle se laisse décourager par des petits détails. Des petits détails, là. On parle d'instruction pour monter le meuble. Ben, on va se fier au plan, hein. Ah, oui. Non, mais regarde ça, c'est bien plus clair comme ça, hein. J'ai coulé un test. Qu'est-ce qu'il faut de plus comme preuve? Bon, t'as coulé parce que tu pensais juste à ta lettre. Hé, je t'ai vu pendant le cours, hein. Au moindre petit bruit, tu sursautais. Ben, j'ai coulé parce que j'ai pas encore envoyé les 77 lettres. C'est comme si j'étais punie. Mais non, réveil! Quand la cloche a sonné, là, t'as crié au feu en pensant que c'était une alarme. Ça aurait pu, hein. Les malheurs peuvent commencer d'une minute à l'autre. Ben là, Pénélope, arrête de croire à tout ça. Fais donc appel à ton raisonnement scientifique. La science peut pas tout expliquer. Non, mais la science observe des faits. Lola, on parle d'une chaîne de lettres, c'est pas sérieux. Bon, de toute façon, là, c'est ma lettre, là. Donne-la-moi. Lola, je pense qu'elle est en train de capoter. Par la force des sciences, superstition sort de ce corps! Pénélope! Fais appel à ton esprit scientifique et convainc le mal qui te ronge! Pénélope, c'est pas vieux! Donne-moi ma lettre! Il y en a juste une solution. Il faut détruire la lettre. OK, OK. Donne-la à moi, je te promets que je vais la détruire. Ah oui? Ben, si t'es sincère, on va le faire maintenant. Tu vas voir? Ça va aller mieux après. Non! Si tu l'as détruite, je pourrais pas faire mes photocopies. Donne-moi ma lettre, sinon je déchirer ça, moi aussi. Fille! Non, ça, c'est ma lettre de ma correspondante, là. C'est pas une niaiserie de chaîne de lettres, là. C'est peut-être niaiseux pour toi, mais c'est ma lettre. Donne-la à moi! Ah ben, tiens, puis je pense que tu devrais rentrer chez toi. Je vais aller partir, justement. T'en veux combien? Ouais. OK, ouais. Hé, mais si tu m'en prends deux de plus, là, je vais te faire un prix d'ami. Pas de problème. Hé, on a les jeux les plus hot. C'est pas compliqué, tu vas au club vidéo de mon oncle, tu choisis le jeu que tu veux, puis tu me le dis. Il faut absolument que je trouve un moyen de les empêcher de faire ça. Oh, je le sais. Bon, ben, c'est ça. Hé, t'en parleras à tes amis aussi. Oublie pas, te faire plaisir est mon profit, hein? Salut! Te faire plaisir est mon profit, franchement. Ah non, mais je voulais dire notre profit, là. Qu'est-ce qu'il voulait, lui? Lui, il voulait deux de celui-là, puis il y a un de celui-là. Ah, le concierge qui vient d'arriver. Ha! Ben drôle. Qu'est-ce que tu fais, là? C'est pas la soirée de l'aspirateur? Ouais, je sais, mais j'ai décidé de prendre d'avance. Attends, là. Attention, Simon, tu vas... Hé! Tu viens de me faire perdre le CD que j'ai en train de copier. Ah, excuse-moi, là, je pensais pas que ça... Hé, essaye pas! Je pense que t'as rien brisé d'autre, hein? Bon, maintenant, va-t'en, on a du travail à faire, nous autres. Quoi? Hé, s'il voudra pas me dire quoi faire dans ma maison, c'est-tu clair? C'est toi qui sors. Hé, c'est chez nous aussi, puis lui, c'est mon invité. Ah, ah. Oh, oh, oh. Ah, ben, c'est un autre client. Bon, ben, tu peux rester, si tu veux, là, mais dérange-nous pas. OK, on... Tout est beau, on peut continuer, attendez. OK, cool. Toi, je vois... Toi, tu vois... Toi, tu vois quoi, toi? Non, parce que je veux dire, tu vas pas nous stouler, quand même, parce que si tu nous stoules, ça, ça veut dire que t'es barré à vie chez nous. Ça, ça veut dire bye-bye, Chloé, hein? Euh, ma puce, il va où, le morceau B3? B3. B3, 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 B3... Avec le... G3. Bingo! Tu fais ton petit comique? Non, 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 non. J'ai fini. Ah, euh, ça se peut pas? Ça a l'air d'une table. Il m'a demandé en livraie pour voir, là. Mais voyons, Marianne, là, hein? Les B vont avec les B, pas avec les G. C'est un B, ça. Ben... Mais là, ça a l'air d'un G. Ah, je suis tannée, là, ça marche pas, tu vois, ben. Non, 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 donne-moi cinq minutes, là, c'est une affaire de rien, on va y arriver, tu vas voir. Non, il a l'aise faire, là. J'en ai pas vraiment besoin, là. Ben, j'y pense, là, pis le friper, c'est ben dans la mode. Ben voyons, tu te décourages ben vite, toi, ça demande juste un petit peu de patience. Juste un peu? Ben oui, allez, tiens, tiens ça. Allez, aide-moi, là. Ta-dam! Oh! Hé, c'est vraiment laid, là, pis en plus, là, ça a pas l'air solide de t'appattendre. Ben voyons, non, toi, fais-toi, ça va pas gasser ça, ben, t'as ma fille. Attends un peu, là, c'est juste une question de resserrer quelques petites vis, là. Ouais, je me demande, c'est quelle vis que tu devrais serrer à force de t'obstiner à vouloir travailler avec tes mains? En tout cas, à rire comme ça, là, mes sinus se sont complètement dégagés. Non, non, fête-toi-en pas, tu vas l'avoir à ton armoire avant un souper. Ah, là, c'est fait, papa, là. Si tu veux absolument pas que j'entrepose mon linge dans le sous-sol, ben, je vais le recycler. Fais-moi confiance, là. Fais-moi confiance, fais-moi confiance. Comme ça! Moi, je me reprends de mon bain. Annabelle? Ouais, ben, j'avais raison. C'est quasiment l'heure du souper pis j'ai toujours pas d'armoire. Ah! OK, je le prends! Hé, à ce rythme-là, on va être riches? Ça fait juste 10 CD que je grand, on sera pas millionnaire demain matin. C'est parce que moi, je vois grand. 10 aujourd'hui, 50 demain, pis 100 dans deux jours. Imagine dans une semaine. Qu'est-ce que tu veux, toi, encore? J'ai juste apporté le téléphone, c'est pour toi. Ah! Hé, il fait ben ça, hein? On devrait l'engager pour être notre réceptionniste. Ben oui, hein? Oui, allô? Oui? Manolo, je le sais que tu fais ça avec Antonin, juste pour l'argent, mais arrête, ça vaut pas la peine. Hé, pour qui tu te prends, c'est mon espérance? Tu prises mon Walkman, pis après ça, tu me fais la morale, hein? D'abord, je m'excuse pour ton Walkman, mais même pour un dollar par CD, ça vaut pas la peine de faire affaire avec ce gars-là, tu vas te faire avoir... Ben oui, je le sais combien tu fais parce que c'est ce qu'il m'a offert ce midi. Il t'a offert un dollar? Parce que moi, il me donne juste 50 sous par CD. Hé, Simon, c'est dégueulasse ce que t'as fait. Quoi, j'ai rien fait, moi? Elle sait pas si t'es mon oncle au téléphone. Quelqu'un nous a stoulé, pis ça peut juste être toi. Mais là, je te dis, j'ai rien fait. Ma soeur, oublie-la. Arrête, Antonin, si t'es venu, c'est pas lui. Hé, t'es de quel bord, toi? Simon, il connaît même pas ton oncle, comment veux-tu que ça soit lui? Ben, tantôt, quand mon oncle l'a appelé, c'est lui qui a répondu. Il a eu le temps en masse de tout y expliquer. Voyons, Antonin, quelqu'un t'a stoulé avant que ton oncle t'appelle ici. Pense-y. Ben, ça se peut pas. Il y a personne d'autre qui se savait... Non, non, il y a pas personne d'autre. Ça fait une heure que tu te fais aller la trappe avec tout le monde à propos de ton oncle. Hé, demande-toi pas comment il l'a su. Ça peut être n'importe qui. Oh, merde, c'est mon père. Je suis faite, moi. Bye. Ouais, c'est ça, bye. Merci, Manolo. Ben, quand même, t'étais pas obligé de prendre ma défense. Je pense que t'avais raison, finalement. C'est normal, t'es de la famille. Manolo qui me considère comme de la famille. Wow. Bon, ben, pour 27 cents, ça peut-être tu de venir m'aider à faire le souper? Hé, je me suis peut-être fait avoir aujourd'hui, mais je suis pas poisson à ce point-là, quand même. Ben, un gars s'essaye. Ha, ha, ha. Pas moyen de se reposer, nul pas, aussi. Ah, voyons, Simon, t'es-tu en train de débollir la cuisine? Non, on t'a réveillé. Ah, qu'est-ce que vous faites? Ah, Simon et moi, on voulait faire une surprise, alors on a fait le souper pour te laisser dormir un peu. Ah, c'est trop bien fait. Simon, fais-moi une bruit un peu. On va faire attention, t'es? Oh. Allô? Un instant. Célina, c'est pour toi! Célina! C'est pédé-là. Je veux pas lui parler. Ben, voyons. Euh, elle peut pas te parler, Aspaba. Ah, oui, le sac bleu. OK. Bye. Est-ce qu'elle appelait pour s'excuser? Non, elle avait l'air plutôt fâchée. Ah, moi, je comprends pas comment Pénélope peut être aussi superstitieuse, t'sais. C'est stupide. Toi, qu'est-ce que t'en penses, maman? Ben, y'a même des adultes, hein, qui sont superstitieux, qui passent pas en dessous du déchet le vendredi 13. Ouais, mais toi, est-ce que t'es superstitieuse? Ben, j'ai eu des manies, comme toucher du bois, mais non. Peut-être que maintenant que Pénélope voit tout le tort que ça fait à notre amitié, elle va changer d'idée. T'sais, c'est difficile à comprendre, hein? Hum, mais t'sais, y'a des superstitions qui sont dures à déloger. Hum, dans ce cas-là, je devrais peut-être essayer de me réconcilier avec elle. T'sais, ce serait lui montrer que je suis ouverte, pis en plus, ce serait un bon moyen de lui prouver que sa lettre porte pas malheur. Hum, ah, ça doit être Pénélope qui vient chercher son sac. Voilà ta chance. Je m'excuse. Moi aussi, je suis désolée. J'aurais jamais déchiré une lettre de ta correspondante. Je le sais bien. Mais qu'est-ce que t'as fait avec ta lettre? Tu me croiras pas. J'ai les déchirées, pis je prends des grandes respirations. C'était pas facile, hein? Mais au fond, j'ai essayé que c'est mieux comme ça. Je suis fière de toi. C'est juste dommage pour mon vœu. Oui, c'était quoi ton vœu? Ben, normalement, je serais pas supposée te le dire, là, mais... pis ce qui se réalisera pas. J'avais souhaité avoir du nouveau linge pour la danse. C'est pas que je suis pas capable de travailler de mes mains, c'est juste qu'ils se sont trompés de vis. Ben oui, papa, c'est juste pour ça, c'est certain. Tu vas pas jeter ça, là, hein? Ben non, ce serait du gaspillage. Je te l'ai dit, je vais le recycler. Comment? Suis-moi, tu vas voir. Venez, les filles, j'ai un cadeau pour vous autres. Ben, c'est son vieux linge démodé. Bizarre. Je suis sûre, avec les vêtements de Maryam, Pelerette va être super belle pour aller à la danse, c'est certain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada